Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV sur YouTube. Écoutez, je suis très heureux de vous revoir à nouveau. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui découvrent la chaîne YouTube. Vous pouvez consulter, visionner environ 32, bientôt 34, 35 vidéos avec différentes thématiques sur l'immobilier pour tout savoir, des conseils et astuces en ligne, bien sûr. Alors, la chaîne Compromis Express TV est dédiée, bien sûr, principalement aux professionnels de l'immobilier, donc agents immobiliers, réseaux immobiliers, agents mandataires, agents commerciaux, négociateurs immobiliers indépendants, etc. Voilà, donc à travers la chaîne YouTube, vous découvrirez, bien sûr, la possibilité d'accéder à un ouvrage qui s'appelle RSV, Relance, Suivi, Vente. Voilà, ouvrage qui comprend 110 pages. Format A4, pour ceux qui connaissent déjà aujourd'hui l'ouvrage. Il y a d'autres vidéos qui parlent de comment commander l'ouvrage, le détail. Vous retrouvez toutes les informations. Je vous invite à les consulter, donc, cefrancetv.fr, le site Internet. Vous retrouverez donc les vidéos sur l'ouvrage. Vous retrouverez également le programme de formation avec le sommaire des différents chapitres. et bien sûr, donc, nos coordonnées pour pouvoir commander, poser vos questions, etc. Bon, alors, bien sûr, c'est destiné aux clients sérieux, aux gens qui veulent revoir leur activité, puis booster en 2018, comme pour ceux qui ont eu la chance, donc, de rebooster leur activité en 2017. Voilà. Alors, cette vidéo, elle porte, en fait, sur la prospection Pige. Puisque certains d'entre vous qui ont accédé à l'ouvrage ont eu l'amabilité de me transmettre certaines informations de leur réseau, notamment, par exemple, la première étape, la prospection Pige, en fonction, donc, des différents ateliers auxquels ils ont pu participer, suite à leur intégration de démarrage au sein de leur réseau, quel qu'il soit, puisque tout le monde fait du copier-coller. Donc, voilà, je ne vais pas citer de nom plus qu'un autre, puisque, bon, dans l'absolu, ils font tous à peu près la même chose. Alors, vous aurez dans votre salle d'intégration, donc, bien sûr, l'environnement juridique et administratif global, on va dire, du métier, donc, d'agent mandataire, sur tout ce que vous devez respecter pour ne pas mettre en péril, donc, l'activité de votre réseau, en ce qui concerne notamment la carte, bon, l'aspect réglementaire. Après, d'après ce que j'entends et ce qu'on dit, c'est que, commercialement parlant, en termes de stratégie de pige, prospection des annonces, prospection des mandats, enfin, prospection pour la rendez-vous des mandats, etc., etc., techniques de négociation, compromis de vente, acte authentique, visite, enfin, tout l'environnement, toutes les étapes de la transaction immobilière pour le débutant, donc, les étapes qui vont de la pige jusqu'à la finalité de la transaction, bon, il n'y a pas grand-chose, c'est un petit peu le... c'est un peu le ruisseau à sec, hein, comme on pourrait dire. Alors, j'ai eu certains d'entre vous, de différents réseaux, qui m'ont envoyé le type d'argumentaire pige que leur fournit le réseau. J'ai peur. Je comprends que vous faites appel à d'autres solutions pour pouvoir vous sortir un peu du contexte dans lequel vous êtes, parce que vous n'arrivez plus à prospecter par téléphone et que ça va devenir de plus en plus difficile, surtout si vous continuez de mettre en application l'argumentaire, comme je peux l'avoir sous les yeux d'un agent mandataire qui m'a commandé l'ouvrage récemment et qui m'a envoyé gentiment l'argumentaire pige du réseau auquel il est affilié. Bon, je pourrais citer, mais je ne peux pas le faire. Non, là, il faut... Là, c'est même plus un argumentaire. De toute façon, je vais vous dire, il n'y a pas d'argumentaire dans l'immobilier. Bon, voilà, se présenter ceci, cela. C'est des questions qui sont des questions... Ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Donc, comme il me disait, cet agent, c'est qu'il a... Avant de faire l'atelier formation pige, il arrivait à prospecter. Bizarrement, il arrivait à prospecter, il arrivait à téléphoner, il arrivait à rentrer en contact et à discuter avec des propriétaires au téléphone, puisque c'est vrai que la pige, la prospection téléphonique dans l'immobilier, c'est devenu de plus en plus difficile. C'est pour ça que moi, je vous apporte des méthodes où on va transformer cette difficulté en un jeu ludique avec des stratégies qu'aucun réseau ne vous propose. Là-dessus, il n'y a aucun problème, puisque je le saurais, sinon ce n'est pas le cas. Mais là, par contre, pour le coup, donc, se présenter comme un professionnel de l'immobilier, je vais me permettre de vous contacter. Bon, j'aurais déjà voulu savoir si le bien est toujours disponible, en l'occurrence un appartement, poser des questions, des points flous à éclaircir, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je travaille sur le secteur, j'habite à côté, je souhaiterais faire une estimation, et éventuellement, j'aurais aussi des visites de clients acquéreurs à vous proposer. Ben non, il faut arrêter de prendre les propriétaires-vendeurs pour des cons quand même. Non, bien sûr, tout le monde le dit. Vous les sortez d'où les clients ? Vous n'avez pas visité le bien immobilier ? Vous ne l'avez même pas vu ? Vous ne pouvez pas dire ça à un propriétaire-vendeur ? Comment on peut ramener des clients ? Ou alors, vous dites à un propriétaire-vendeur, je vais vous ramener des clients, je vais faire des visites. On ne peut plus prendre des gens pour des cons, il faut être pro aujourd'hui. Le propriétaire, il attend quand même autre chose. En général, je tape souvent sur le propriétaire, mais pour le coup, non, il faut appeler, s'intéresser au bien. Après, il y a des méthodes très précises pour faire la différence par rapport à la prospection de mandat. Donc malheureusement, messieurs-dames, tête de réseau, il faudrait quand même fournir aux agents mandataires des moyens et des solutions ultra efficaces pour améliorer le taux de transformation, prise de rendez-vous, taux de transformation mandat, etc. Quand je vois dans l'argumentaire qu'on me fournit qu'il faut prospecter en volumétrique et on s'en fout, on appelle, on fait les annonces après les annonces et puis on prend des rendez-vous parce qu'on a réussi, parce que le vendeur, à un moment donné, accepte de poser un rendez-vous, mais il faut passer combien d'appels ? 100 appels, 150 appels, combien de refus ? Bon, pour avoir quoi ? 5-6 rendez-vous ? Peut-être pas de mandat ? Peut-être un ou deux mandats ? Est-ce que c'est un mandat qualifié ? Pas qualifié ? Bon, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Pour l'agent mandat, pour le commercial, pour le commercial, c'est difficile de se prendre 100 ou 120 remarques au téléphone, les agents immobiliers, ceci, cela et tout. Non, il y en a quand même en plus qui font très bien leur travail. Donc, bon, voilà, non, il faut, il faut, je voulais rebondir un petit peu sur les, sur dès le départ, la pige, parce que ça commence mal, vous êtes dans un, vous démarrez votre activité dans un réseau d'agents mandataires, et puis dès la pige, ça ne colle pas. Alors, j'imagine derrière, je ne sais pas comment vous allez faire, mais ce n'est plus des ateliers qu'il faut faire au sein de votre réseau, il faut regarder avec eux pour qu'il y ait vraiment des méthodes qui soient mises en place concrètes. N'hésitez pas à leur parler de Compromis Express TV, il n'y a aucun problème, vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez accédé à l'ouvrage. Moi, en aucun cas, je ne divulgue de toute façon votre identité, le cas échéant, si, voilà. Mais je comprends mieux, effectivement, j'ai pris le temps de regarder un peu les différents extraits prospection-pige qui ont été communiqués, qui vous sont communiqués, vous, en tant qu'agent mandataire, principalement les réseaux d'agents mandataires. Bon, c'est du copier-coller, c'est à peu près tous le même, mais non, ce n'est pas du tout concret, ce n'est pas du tout concret. Le propriétaire-vendeur, il en a ras-le-bol d'entendre exactement le même argumentaire par tout le monde. Et de toute façon, c'est une question d'affinité, de rapport aussi avec le propriétaire. Chaque propriétaire-vendeur est différent, vend un bien différent, chaque bien est différent, chaque personne est différent, chaque contexte est différent. Donc, vous ne pouvez pas, sur 100 appels, tenir exactement le même discours. Et forcément, le fait de répéter quelque chose qui n'est pas de façon automatique et qui ne correspond pas du tout à vous, à votre façon, éventuellement, de votre approche commerciale ou votre sensibilité, bon, évidemment, ça va, avec les refus qui vont émettre, vous allez avoir de plus en plus de difficultés à prospecter efficacement. Et vous allez avoir un tableau noir de la prospection et ça va vous dégoûter petit à petit de l'immobilier. Alors non, arrêtez tout ça. Soit vous parlez avec votre réseau et vous leur dites, voilà, il faut que vous mettiez en place de nouvelles techniques de prospection de piges efficaces parce que moi, j'ai envie de m'amuser quand je prospecte dans ce métier, parce que ce métier m'intéresse, je n'ai pas envie de me faire shooter et banaler au téléphone en faisant des appels inefficaces, à tout va, volume, etc. Ce n'est pas la peine. Voilà. Ou alors, vous leur dites qu'on regarde ensemble pour un ouvrage, pour le réseau en globalité. Parce que sinon, voilà, mais sinon, vous vous tournez vers l'ouvrage RSV et puis vous allez, vous avez quelque chose de compliqué, vous allez pouvoir vous amuser un peu en allant chercher les informations et puis en prospectant complètement différemment. Complètement différemment, on va dire, on va être sur la haute joaillerie de la prospection téléphonique. Et vous allez pouvoir vous amuser dès le départ dans cette activité immobilière puisque c'est bien, effectivement, une composante relativement difficile aujourd'hui. La prospection de l'air de la guerre, pourtant, rentrer les mandats. Mais il ne faut pas les rentrer n'importe comment. Et puis, il faut rentrer des mandats qualifiés. Ça ne sert à rien de rentrer des mandats parce que vous avez eu quelqu'un à l'usure, il vous a dit, oui, vous allez chercher votre mandat, vous êtes content. Mais est-ce que c'est un mandat que vous allez vendre ? Non, je n'en suis pas sûr. Et ça, vous ne l'aurez pas vérifié au préalable. Donc, il faut vérifier tout ça. Alors voilà, donc, oubliez les argumentaires fournis par vos réseaux pour les quelques réseaux dont j'ai les argumentaires parce que je les ai consultés, ça ne rime à rien. Il n'y a pas d'argumentaire de toute façon pour l'immobilier puisque ça va se faire en fonction de la personne que vous allez avoir au téléphone. Après, il y a une technique d'approche puisque si vous avez certains éléments, la prospection va devenir un peu plus facile. N'hésitez pas, moi, je suis à votre disposition. Abonnez-vous gratuitement à la chaîne YouTube Compromis Express TV. N'hésitez pas à visiter la page Facebook également pour retrouver les vidéos. Notre site internet, cefrance.tv.fr. Vous avez le détail du programme. Je le répète, pour les agents seuls, personnes seules, l'ouvrage est à 350 euros. Agents mandataires, agents immobiliers seuls. Agents commerciaux, négociateurs immobiliers indépendants qui seraient salariés et qui ont envie de performer, d'exploser ses collègues en termes de vente mais qui veulent se garder un peu secret. Il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Pour une agence immobilière avec 3-4 collaborateurs, on est plutôt sur de l'ordre de 850 euros. Ça reste du cas par cas en fonction du secteur, de la telle de votre agence, de votre chiffre d'affaires et surtout de votre motivation. N'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fête de fin d'année 2017 et je vous dis à très bientôt. Bye bye.